Madame Zaladra, Madame la table, Mme Bram, également mes chers amis. Pendant que les pâtes reposent, je vais profiter de ce temps pour dire quelques mots. Tout d'abord, remercier le Président d'avoir eu à l'époque une idée géniale, cette hyper idée, je dirais, de faire un hyper Shabbat. Et cette année, il a eu une hyper bonne idée d'installer cette rachatralade de la requête, mais aussi de faire en sorte que ce hyper Shabbat coïncide avec la paracha de Yitro. La paracha de Yitro, qui est peut-être symboliquement une paracha centrale dans le judaïsme, puisque nous allons reparler du don de la Torah, des dix commandements, parmi lesquels figure justement le quatrième commandement, qui est le commandement du Shabbat. Donc c'est doublement un symbole du Shabbat. Avant de parler de la signification de la khala, et ce que je voudrais aussi, c'est vous montrer que cette paracha est bienvenue, parce qu'on va pouvoir y trouver un lien avec la signification de la khala. Mais d'abord, sur le plan pratique, je crains de ne pas être au présent. Alors, au moment où vous allez faire le prélèvement de la khala, je me permets de vous le dire, il y a différents systèmes, il y en a un qui est le meilleur de tous, et il est très peu appliqué. Donc je me permets de vous le dire, c'est celui qui permet de s'acquitter incontestablement de la mitzvah. Voilà comment on fait, quand vous avez la pâte devant vous, j'ai pas mis mes gants, donc je ne mets pas la main dans la pâte, mais, voilà, quand vous avez la pâte devant vous, vous mettez la main sur la pâte, et sans l'encore prélever. Vous faites la bénédiction qui se trouve sur le texte, « Asher Kitshanu ve Mishota ve Tzvanu l'afriche khala terouma » D'après les Spharadis, les Ashkenazines disent l'afriche khala minaysa. Et dès que vous avez recité la bracha, vous prenez dans la main, et vous sortez ce qui est déjà là. Voilà comment il convient de vous, j'ai essayé de diffuser la méthodologie à le plus grand monde, parce que très souvent, je me suis rendu compte moi-même, en interrogeant les majigiri, les personnes dans les pâtisseries qui sont chargées de le faire, on ne le fait pas toujours comme ça, et c'est problématique. Voilà, ça c'était la partie pratique de mon intervention. Maintenant, je voudrais faire remarquer que dans la paracha de l'Utro, on parle de l'Echem, on parle du pain, et donc c'est en relation avec la khala. Vous savez que, sérieusement, la paracha est coupée en deux parties. La deuxième partie, c'est le récit de la révélation du don de la Torah. La première partie, apparemment, n'a rien à voir, c'est la venue de l'Utro, qui était l'Utro, vous le savez, j'imagine, le beau-père de Moïse, le beau-père de Moshé Raveilou, qui rejoint le peuple d'Israël, physiquement et spirituellement. Et donc, la Torah nous décrit comment il est arrivé avec sa fille, qui était leur épouse de Moshé, et avec ses deux enfants, leurs deux enfants, rejoignent les ébénés Israëls, Moshé sort, il s'embrasse, il se raconte tout ce qui s'est passé, Moshé, Yitro dit, Baruch HaShem, béni soit Dieu qui a sauvé les enfants d'Israël, et ensuite, il est écrit, que Yitro a offert des sacrifices à Hachem, et que Aaron et les anciens d'Israël, sont venus partager le pain avec Yitro. Ils ont mangé le pain devant Dieu. Et on peut se demander, pourquoi la Torah, qui, tout ce qu'elle consigne, est fondamental et éternel, pourquoi la Torah consigne pour l'éternité, un détail qui paraît complètement anecdotique. Quel intérêt de nous dire que Yitro a offert du pain à Aaron et aux anciens ? Voilà une question que l'on peut se poser, accessoirement, on peut demander, quel rapport avec les droits de la Torah ? Il y a, au tout début de la paracha, un enseignement du Midrash, qui est très curieux également. Ce Midrash va mettre en rapport ce pain que Yitro a donné à manger à Aaron et aux anciens, avec un autre pain que Yitro avait donné à manger à Moshé, dans une toute autre circonstance. Si vous vous rappelez, au début de Shemot, lorsque Moshé a dû fuir Pharaon qui voulait le tuer, il s'est retrouvé en Midiane, où Yitro était justement où habitait. Et Yitro avait envoyé ses filles pour chercher de l'eau dans le puits. Et les filles de Yitro avaient été importunées par les vergers. Et qui était venu à la rescousse pour sauver cette fille de Yitro ? Yitro avait cette fille. Ben, c'est Moshé Rameinu. Alors quand les filles sont revenues chez leur père, il leur a dit, mais comment vous avez fait si vite pour rentrer ? Il a dit, Et alors il leur a demandé, mais où il est ? Mais vous n'avez pas invité, allez le chercher. Et c'est comme ça qu'il l'a ramené. Ça s'est terminé par un mariage, puisque c'est comme ça que Moshé a épousé Tipporat. Mais là, il est écrit que, quand il est arrivé, Yitro lui a donné à manger du pain. Apparemment, ça n'a aucun rapport. Or, le Midrash, au début de la paracha, nous dit que, il y a un verset dans Kohelet, dans l'ecclésiaste, qui est connu, qui dit, ça veut dire, jette ton pain à la surface de l'eau, et au fil du temps, tu finiras par le retrouver. Jette ton pain dans l'eau, comme une bouteille à la mer, au fil des jours, tu le retrouveras. Le Midrash dit, mais est-ce que les gens sont stupides pour jeter du pain dans l'eau ? Qu'est-ce que veut dire ce verset ? Et le Midrash, il dit, en fait, ce verset a été dit à propos de Yitro. Yitro qui a donné son pain. L'eau, ici, c'est Moïse, parce que Moïse a été tiré des eaux. Donc, quand on parle de l'eau, c'est Moïse, c'est Yitro, qui a donné du pain à Moïse. Au fil des jours, tu le retrouveras. C'est quoi ? C'est lorsque Yitro a offert le pain à Aaron et aux anciens. Donc, on a l'impression que c'est l'un est conséquence de l'autre. Comme quelqu'un qui a mis du pain dans l'eau et qui finit par le retrouver. Mais ça n'a aucun rapport. Voilà la question qui se pose. Et l'explication que je voulais vous proposer ce soir, s'il vous plaît, va pouvoir nous expliquer également la signification de la chala. C'est quoi cette chala que l'on prend ? Pourquoi lorsqu'on fait un bel chala pour Shabbat, il faut enlever un petit morceau qu'on ne peut pas manger, qui est sacré en principe mangé par le Kohen. Aujourd'hui, on est obligé de le manger.